Je suis toujours en direct de l'ESWC pour Mania Actu et je suis actuellement avec la team 287 qui viennent de finir un troisième des OSWC France. Alors je vais vous demander les gars vite fait de vous présenter le pseudo à la limite de votre passé sur Shootmania. Pourquoi c'est S7 ? C'est fils. Voilà donc les trois joueurs de la team 287 qui viennent de jouer contre la team Pushline pour gagner votre troisième place à la sueur du front. Alors comment ça s'est passé ce dernier match aujourd'hui ? Bah ce dernier match il a commencé un petit peu dans l'amertume tout simplement à cause de la nouvelle de ce matin, à savoir on a perdu notre demi. Mais sinon on l'a joué, on l'a joué, voilà quoi. J'étais pas... Encore un moment on n'était pas monstrueusement motivé mais bon on l'a fait quoi. Ouais mais c'est un match que vous l'avez fait avec le sourire, en tout cas là je vous vois sourire assez détendu donc j'espère que ça va continuer. Vous étiez quand même les gros favoris avec les Conde, on parlait de vous et puis bon c'est vrai que vous vous retrouvez face à eux en demi-finale. Comment ça s'est passé tout au long de la compétition ? Vous avez eu des soucis ou tout s'est passé plus ou moins normalement ? Bah tout s'est bien passé, les matchs de poule ont été assez faciles. On a gagné trois fois 2-0 et à part le braquet qui était un peu pas dans notre faveur et qu'on a perdu en demi-finale. Mais sinon tout s'est bien passé, pareil pour le mode siège, on a montré quand même du beau jeu et on a fait pareil en poule, on a gagné les deux derniers matchs du mode siège. En sachant que le premier match on l'a perdu un peu sur un problème de règle, à savoir que l'équipe adverse a profité d'un bug du jeu pour gagner. Donc apparemment ils sont forfaits pour ce match-là, donc en gros on a tout gagné. Donc les matchs de poule sont super bien passés et ce matin pour la demi-finale, ce qui était un peu dommage c'est qu'on a eu 5 à 10 minutes pour s'échauffer et comme ça dès le matin c'est vraiment chaud quoi. D'accord. Ok. Et du coup c'était certainement votre premier event aussi gros, vous avez été sur la grande scène. Votre ressenti un petit peu sur le stand, la partie SWC, même la grande scène ? Il faut savoir qu'à la base on a tous fait la game Inscone en août. C'est plus c'est moins n'avons pas eu fait la grande scène, mais autant être franc, une fois que tu montes sur l'estrade, à partir du moment où la fille devant toi a lâché ses pompons, t'es dans l'écran et t'es dans le match et c'est tout quoi. Il n'y a que ça qui compte. Sauf quand t'as la lentille qui saute, ce qui m'est arrivé. On a vu ça ce matin, puis les commentateurs n'ont pas vraiment compris d'ailleurs. Ils ont cru que c'était un problème de PC, mais un problème de lentille, ça a peut-être un peu cassé le match d'ailleurs. Parce que les commentateurs ont parlé que cette petite pause à la fin, vous étiez en train de remonter, vous étiez plutôt pas mal, et puis le problème de lentille, on reprend le jeu et paf, la défaite. Possible. Possible, d'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez, dernière question, une idée un petit peu des favoris sur les ESWC monde ? Alors, je dirais les calls, bien sûr. Il y a une grosse rumeur qui tourne autour des Millennium 1T, comme quoi, durant la dernière semaine, ils se sont énormément entraînés, ils ont vraiment pris un up de niveau. Là, on n'a pas pu le voir, nous, personnellement. Sinon, TCM, très bon. Mais il y a un remplacement pour TCM, non, pour là ? Apparemment, donc on ne sait pas trop. Et Dignitas, il y a aussi un remplacement, donc je ne sais pas, je dirais plutôt call, yeah, call, mille et un T, ouais. D'accord, ok. Mais écoutez, je vais vous laisser un dernier mot, si vous avez envie de remercier ou de passer un message à la communauté, et puis on va se quitter. Moi, déjà, je voudrais remercier Stern et ses fils pour m'avoir laissé rentrer dans l'équipe, suite à que Hakem décide de partir, rejoindre l'école. Et donc, merci à eux, et merci à tout le staff ESWC pour ce qu'ils ont fait quand même. Et super salon, nickel, tout s'est bien passé. Simplement remercier les admins de SWC qui ont vraiment fait un très bon boulot, tant ici que sur le stand ESL au niveau du tournoi siège, il n'y a vraiment rien à dire. Je me joins à ces fils justement pour remercier les admins. Certes, ça a été pas mal galère de changer les PC, etc. Mais ils ont été vachement conciliants, parce qu'il faut savoir que certains d'entre nous, dont nous faisons partie, faisons deux tournois en même temps, donc on court, etc. On peut tomber des fois sur des admins très rigides et qui ne communiquent pas entre eux, donc tu dois jouer deux matchs en même temps, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois sortir d'une compétition simplement pour ça, c'est dommage. Et ouais, donc ils ont été vachement conciliants et puis vraiment accessibles. Ouais, accessibles. En tout cas, moi je vous remercie pour votre bonne humeur et votre disponibilité. On vous souhaite bonne chance dans vos prochaines compétitions et puis à bientôt, à bientôt sur Mania Actu.